J'ai fait ce choix, pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais besoin d'acquérir cette indépendance qu'on peut tous connaître et que le système vers mon métro-boulot-dodo ne me correspondait absolument plus. De par mes valeurs, mon éthique, j'avais besoin de m'épanouir spirituellement et d'être libre surtout de faire ce que je souhaitais quand je le souhaitais. Alors le dernier mois, j'étais sur un chiffre d'affaires de... What's up tout le monde, c'est Julien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur la chaîne Iqbel, une mère de famille qui est membre de notre programme de formation et d'accompagnant Triumph Mastery et qui va vous relayer, raconter ses résultats plus qu'impressionnants qu'elle a pu obtenir justement en closing. Donc trêve de bavardage et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue du coup Iqbel sur la chaîne. Je te laisse du coup un petit peu te présenter tout ça, qui tu es, d'où tu viens. Dis-nous tout. Merci beaucoup. Alors, je suis une Iqbel, 42 ans, maman de trois enfants, donc commerçante. Je me suis expatriée depuis un an maintenant au Maroc. Et je me suis lancée dans le closing, ça fait maintenant quatre mois et demi pour être précise. Ok. Ok. Donc, quatre mois de closing, expatrié au Maroc. Est-ce que tu peux développer peut-être un peu plus, si tu le souhaites, sur tes autres business ? Depuis combien de temps, à la limite, que tu entreprends avant qu'on attaque vraiment, on va dire, la phase closing ? Bien sûr, pas de souci. Alors, ça fait maintenant six ans et demi, très exactement, que j'ai décidé d'entreprendre et de lancer des business autres, rien à voir avec le closing, mais plus des business physiques dans le monde de la beauté. Et j'ai fait ce choix. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais besoin d'acquérir cette indépendance qu'on peut tous connaître et que le système, clairement, métro-boulot-dodo ne me correspondait absolument plus de par mes valeurs, mon éthique. J'avais besoin de m'épanouir spirituellement et d'être libre, surtout, de faire ce que je souhaitais quand je le souhaitais. Ok. 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 Donc, six ans d'entrepreneuriat. Avant l'entrepreneuriat, tu faisais quoi, sans discrétion ? Peut-être un petit peu comme tout le monde, vu que tu l'as évoqué ? J'étais salariée pendant dix ans, responsable d'un service client dans une société privée. Ok. Et ça fait combien de temps que tu t'es lancée dans le closing, exactement, à peu près ? Quatre mois et demi, si on peut dire lancée, parce qu'au départ, j'étais plus en formation et surtout dans une autre agence dans laquelle je n'étais pas du tout en adéquation. Donc, je ne dénigre pas et je ne citerai pas de nom, mais je n'étais pas du tout en adéquation avec mes valeurs et mon éthique. Mais avec Triumph Mastery, ça fait maintenant deux mois et demi. Ok. Donc, deux mois et demi. Avant de parler, on va dire, du concret, des résultats, on va dire, plutôt exceptionnels que tu as pu atteindre, pourquoi t'es lancée, Iqbel, concrètement dans le closing ? Qu'est-ce qui a fait que le closing a été déclencheur pour toi ? Tu as vraiment donné ce déclic de vouloir te lever tous les matins, peut-être, de vouloir, on va dire, entreprendre quelque chose qui te plaît, qui plus est le closing ? Alors, clairement, l'idée m'est venue en échangeant avec une amie à moi, tout simplement. Et j'étais également à la recherche d'une activité qui pourrait me permettre de m'épanouir étant expatriée. Je suis quand même un petit peu, on va dire, hyper actif. Donc, en m'expatriant, j'avais clairement besoin de trouver une autre activité qui puisse me permettre de m'épanouir, mais aussi, ça, on ne va pas se le cacher, de couvrir certains frais auxquels on ne s'attendait pas en s'expatriant avec trois enfants. C'est des frais derrière. Et il y a des choses, on a des surprises, forcément. Donc, j'avais aussi besoin de pallier à ce côté-là. Mais surtout, pour moi, l'épanouissement est très important et faire quelque chose qu'on aime, c'est primordial. Donc, l'idée m'est venue, clairement, en échangeant avec une amie à moi qui s'était lancée quelques temps avant moi et qui fait aussi partie, du coup, de Triumph Mastery maintenant. Et j'ai tout de suite compris l'opportunité que j'allais avoir qui était donc d'être libre, de générer des revenus. En ligne, donc, d'où je voulais quand je le souhaitais. Mais également, de pouvoir développer les réseaux sociaux de mon commerce, justement, et de pouvoir le développer sur les réseaux sociaux car c'est intimement lié de par la partie setting. Ok, 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 ok. Bon, on va en venir un petit peu plus au concret. Donc, ça fait quatre mois et demi que tu es lancée dans le closing. Tu avais rejoint une autre agence qui, malheureusement, sur quelconque raison, ne t'a pas forcément plu par rapport à tes valeurs et ton éthique d'une manière générale. Donc, ça fait deux mois que tu as rejoint Triumph Mastery. Et quels ont été tes résultats, on va dire, sur le dernier mois au sein de l'Académie ? Alors, le dernier mois, à la virgule près, j'étais sur un chiffre d'affaires de 17 000 euros. 17 000 euros. Déjà, félicitations, c'est plutôt, voilà, c'est quand même un CA assez important. Et sur 17 000 euros de CA, en moyenne, à peu près deux têtes, combien, toi, tu vas prendre dans ta poche, en moyenne ? 50 %, 50 % à peu près. Ok, ok. Même un peu plus, je te pense, mais voilà, on est sur la fourchette basse de 50 %. Ok, ce qui fait quasiment les 10 000 euros par mois net, on va dire, dans ta poche, d'une manière générale. Ok, Super Sai, tu nous as évoqué le fait que tu avais des enfants. Trois enfants, j'imagine que ce n'est pas toujours facile d'allier les business physiques, le closing, s'occuper des enfants, l'éducation, tout ce qui va avec. Comment tu t'en sors, Iqvel, pour tout gérer ? Quel est ton secret ? Alors, il n'y a pas de secret. Pour moi, clairement, c'est une question d'organisation. Moi, je fonctionne tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'ai un plan d'action avec des priorités. Bien sûr, la priorité est sur mes enfants, clairement. Clairement, c'est eux qui passent en numéro un. Mais j'essaie de m'organiser avec une to-do list, que ça ne surcharge pas trop, parce que le but, ce n'est pas d'en mettre trop et de ne pas pouvoir finalement arriver à la fin de cette to-do list et d'être découragée finalement et démotivée. Donc, j'essaie juste de prioriser mes tâches. Ma priorité, je ne le cache pas, c'est clairement mes business. Car au départ, moi, le closing, je l'avais fait en activité complémentaire. Et aujourd'hui, ça dépasse totalement mes espérances. Et on est sur une activité qui est complémentaire au niveau horaire, mais qui ne l'est absolument pas en termes de revenus. Ok. Ok, 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 ok. Donc, to-do list, to-do list, to-do list. Tout est possible. Il suffit juste de s'organiser. Comme je le dis, toujours, c'est mes enfants la priorité. Moi, dès lors que les enfants sont rentrés de l'école, on pose tout. C'est vrai que c'est qu'une question d'organisation. Même une maman de trois enfants peut arriver à générer quasiment 10 000 euros par mois net avec une activité de closing, en sachant qu'elle a, en plus de ça, des business à côté. Et c'est vrai que tu nous as évoqué le fait que tu es expatriée au Maroc. Ça ne te pose pas un souci ? Je ne sais pas, de passer des coups de fil, de contacter les gens à distance, t'étais pas grave, non ? Non. Aujourd'hui, ça ne peut plus poser de problème. Je veux dire, avec WhatsApp, on peut aussi mettre en place des systèmes de visio avec Zoom, par exemple. Il n'y a aucun problème là-dessus. On n'a pas besoin d'être sur le même continent pour s'appeler. Il n'y a aucun problème. Et t'y passes combien de temps pour générer 17 000 euros de CA par jour sur ton activité de closing ? Je parle du lundi au vendredi, car moi, clairement, le week-end, je ne travaille pas, mis à part quelques stories à droite à gauche, bien sûr. Mais sinon, je ne travaille pas concrètement. Moi, je ne fais aucun rendez-vous le week-end. Donc, du lundi au vendredi, sachant que le mercredi, c'est très light, on est sur un maximum, allez, 3-4 heures grand, 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 grand max par jour. Ok, 3-4 heures grand max, du lundi au vendredi, en sachant que le mercredi, du coup, la journée des enfants, tu décompresses et le week-end, tu décompresses également. Ok. Ok, c'est plus qu'intéressant. Est-ce que tu as peut-être, on va dire, quelque chose à communiquer ou peut-être des conseils à donner à une maman qui a sûrement des enfants, qui hésite aussi à se lancer dans le closing, qui en a peut-être marre de sa situation actuelle, marre du métro, boulot, dodo, comme tu as pu l'évoquer, quelque chose qui, toi, tu as clairement, on va dire, permis d'entreprendre ce déclic du fait de te lancer justement dans le closing, en sachant que c'est quand même récent, ça fait 4 mois que tu es en closing, tu fais déjà 17 000 euros de ça. Quels sont tes conseils, Belle, sérieusement ? Alors, déjà, mes conseils, c'est clairement ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de l'échec parce que clairement, l'échec, à mon sens, c'est une force. J'aurais pu clairement détester le closing avec ma première expérience et tout abandonner. Mais au contraire, il faut se servir de ces échecs, pardon, pour avancer, pour évoluer. Tout est possible, il suffit juste de s'organiser et de faire les choses avec le cœur. Clairement, si tu n'aimes pas, ce n'est pas la peine. Alors, je vais être honnête, je vais être sincère, moi, c'est quelque chose que j'apprécie profondément, l'accompagnement, le conseil. Il faut conseiller avec le cœur. Il faut impérativement regarder l'intérêt de la personne que tu vas avoir en ligne avant de regarder ton propre intérêt. Ok. Et toi, par rapport justement à cette activité qui est le closing, est-ce que tu avais des compétences, on va dire, au préalable ou des skills d'un certain talent ou peut-être une formation que tu avais fait, on va dire, auparavant sur les dernières années qui t'a permis justement d'accélérer, on va dire, ta croissance, t'es revenu dans ce monde du closing ? Est-ce que tu étais formée avant d'arriver ? Pas du tout. Tu es vraiment arrivée sans connaissance. Au closing, clairement, chez Novice, je ne savais même pas que ça existait il y a quatre mois et demi. Et pour te dire, quand j'ai vu des choses passer, je pensais que c'était une arnaque. Clairement. Clairement. Il a fallu que mon amie, justement, qui fait partie de l'agence, m'en parle. Enfin, m'en parle, ce n'est même pas qu'elle m'en a parlé. C'est que clairement, j'ai vu ses stories. Et là, je me suis dit, si cette personne qui a la tête sur les épaules s'est lancée, c'est que c'est réel. Voilà mon raisonnement. Pour être transparente, après, oui, moi, je suis quand même du domaine, j'ai un master marketing vente, donc je suis quand même du domaine de tout ce qui est vente, marketing. Mais clairement, le marketing vente, il y a 15 ans, n'a rien à voir avec le marketing d'aujourd'hui. D'accord ? Au monde du digital, donc clairement, il faut se former. Ça n'a rien à voir. Il faut se former. Il faut avancer. Comme je l'ai dit, la vie, c'est une formation en continu. Moi, je ne cesse de me former de jour en jour. Ok. 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 Super intéressant. Est-ce que peut-être, tu as peut-être des objectifs par la suite ? Qu'est-ce que tu fais avec cet argent, sans indiscrétion ? Est-ce que après, tu l'investis ? Est-ce que tu vas aider ta famille plus profondément ? Quels sont tes objectifs sur les prochains mois, les prochaines semaines, Igbel ? Moi, clairement, mes objectifs, c'est familial, clairement. C'est pour mes enfants. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne rentrerai pas dans le détail, mais s'expatrier, ça a quand même des coûts, des coûts importants. Il y a des coûts au niveau scolaire auxquels on s'y attend. Enfin, on s'y attend, oui, mais on ne se doute pas de l'ampleur que ça peut être, d'accord ? Surtout quand on part de la France où l'école, clairement, c'est gratuit. Donc, oui, j'ai des coûts très importants au niveau scolaire. Donc, c'est avant tout la scolarité de mes enfants. C'est pour les activités de mes enfants. Et c'est pour nous aider à vivre au quotidien cette expatriation et de ne pas avoir à revenir. Ok. 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 C'est vrai que tu nous as évoqué le fait que tu étais dans une autre agence auparavant. Je ne rentrerai pas plus en détail vis-à-vis de ce sujet. Mais qu'est-ce qui t'a fait vibrer ? C'est vrai qu'en deux mois que tu es chez la Triumph Academy, pourquoi la Triumph Academy et pas une autre académie, brièvement ? Alors, brièvement, je me suis sentie tout de suite à ma place de par le respect des formateurs, de par leur bienveillance. Et je me suis tout à fait retrouvée dans la vision des choses qu'ils avaient, qui était clairement la vente avec éthique. Et c'est clairement moi ce qui m'a attirée dans ce business. Donc, je suis tout à fait alignée avec leur vision des choses et je me sens épanouie et justement libre, libre d'être ce que je suis, qui je suis. Et pour moi, c'est très important. C'est vrai que quand tu vas démarcher une personne, tu vas vraiment la démarcher avec une intention de la transformer, de lui ouvrir les yeux, de lui faire prendre conscience qu'à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à sa situation actuelle, elle peut faire beaucoup mieux et donc lui transmettre, on va dire, tes connaissances, tes idées vis-à-vis du closing pour qu'elle, par la suite, puisse se transformer. C'est vrai qu'Igbel, on ne l'a pas évoqué, mais tu es passé coach officiel de Triumph Mastery assez récemment dû par tes résultats et dû par ton application. Déjà, félicitations, je t'en suis reconnaissant par rapport à ça. Tu sais que tu as été très impliqué au sein de l'Académie sur cette dernière semaine, donc félicitations. Comment, on va dire, tu gères actuellement, on va dire, tes équipes, tes sisters, comme tu les appelles, par rapport, on va dire, à ton équipe de coaching ? Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce qu'elles sont contentes ? Est-ce qu'elles ont des résultats ? Dis-nous tout. Alors, mes sisters, mes sœurs de cœur, comme tu le dis, sont très satisfaites. Effectivement, elles sont encadrées via un groupe, un WhatsApp, d'une trentaine de personnes maintenant. C'est un groupe d'entraide. On est là pour avancer tout ensemble, main dans la main. Il n'y a pas de concurrence. Ça, je tiens vraiment à le préciser, c'est important. C'est un milieu, mais en règle générale, quand on est dans la bonne agence, bien entendu, c'est un milieu où on avance ensemble. L'objectif est que tout le monde réussisse. Ce n'est pas de trouver une façon de faire et de ne pas la communiquer. Bien au contraire, c'est aider, aider l'autre. On est beaucoup dans l'entraide et là, c'est les vacances d'été, donc on est toutes un petit peu plus là et tout le monde est un petit peu en vacances. Mais l'objectif, c'est dès le mois d'août, justement, c'est des choses qu'on a déjà faites, de mettre en place des lives pour vraiment évoquer les points bloquants de chacune. Parce que les formations en e-learning, vos coachings, c'est le top, vraiment, parce que ça aide beaucoup, justement. On n'est pas livré à nous-mêmes, mais là, d'être sur un petit groupe, ça permet vraiment d'étudier les points bloquants de chacune et de les aider à avancer. Donc, ça se passe très bien. Là, ça y est. Je pense que rien qu'aujourd'hui, il y en a deux de l'équipe qui ont closé, donc qui ont changé des vies, qui ont généré des commissions. Et là, tous les jours, écoute, ça se passe très bien. Il y a des closings, ça avance, ça avance et on est très, très contentes et elles sont très satisfaites. Écoute, c'est top. Content, content de la prendre. Dans tous les cas, je le vois tous les jours sur le groupe WhatsApp au niveau des booms qui sont annoncés, etc. Donc, c'est vraiment top. Je crois qu'il y a les deux Zara qu'ont pu closer aujourd'hui. Donc, félicitations à elle, des membres de ton équipe, au top du top. Écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, Igubelle. Est-ce que peut-être que tu as un dernier conseil à donner à une personne qui hésite ou peut-être quelque chose à rajouter, une pensée profonde, quelque chose que tu as vraiment envie de transmettre ? Oui, moi, clairement, avancez, foncez, investissez en vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, certes, c'est une formation. Oui, c'est un coût, on le conçoit, mais vous avez un retour d'investissement qui est rapide, rapide. Maximum, en deux mois, on a le retour sur investissement et quand je dis deux mois, je suis gentil. C'est vraiment pour quelqu'un qui prend tout son temps. Donc, oui, foncez, n'hésitez pas, ce sont des compétences que vous allez acquérir à vie. Écoute, c'est top. Merci pour ton intervention, Igubelle. Encore félicitations pour tes résultats. C'est vraiment énorme. On vous mettra, du coup, si vous souhaitez directement discuter avec Igubelle dans le cadre de Triumph Mastery, directement ses coordonnées en description de la vidéo. Vous pourrez la voir, elle ou un membre de son équipe au téléphone. Je ne sais pas forcément comment elle s'organise. Donc, on vous mettra tous les détails en description. Encore merci, Igubelle, du coup, pour ton intervention. Et sur ce, très bon mois d'été et à bientôt. Ciao, ciao, bye, bye. Donc, ça y est, la vidéo arrive sur sa fin. J'espère clairement qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, à la partager et à enregistrer la vidéo. Et si, justement, vous souhaitez contacter Igubelle, on vous mettra tous ses réseaux en description de la vidéo. Donc, encore merci pour votre attention et certainement à très vite.